Toujours dans votre acte du jour du mercredi 11 octobre 2023, jour J-3, le 14 octobre 2023, au KINFAC Place, Ecofinance Entreprises va abriter le gala le plus préciseux d'Afrique avec les 100 entreprises les plus dynamiques, une soirée de gala de remise de distinction aux entreprises les plus performantes d'Afrique. Rendez-vous est prise ce 14 octobre au KINFAC Place, jour J-3. Comme je vous le disais, la particularité de cette édition sera marquée par le palme international qui sera décerné à son excellence le président de la République du Sénégal, M. Makisal, parmi tous les chefs d'État d'Afrique, pour ses réalisations sur le plan Sénégal émergent, pour ses plaideries par rapport à l'Afrique, pour sa position sur les défenses de droits et de libertés, pour ses positions sur l'Afrique, pour l'Union africaine dont il était le président, pour sa participation au 78e sommet de l'Assemblée générale des Nations Unies avec sa plaiderie sur 300 milliards de dollars pour financer l'eau en Afrique. Donc, le président de la République du Sénégal, M. Makisal, qui a marqué l'histoire de la politique sénégalaise, plus particulièrement une fierté africaine, aura le prix du palme international ce samedi 14 octobre au KINFAC Place avec Écofinance Entreprises pour célébrer le gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l'Afrique, animé par le lead vocal du super diamant Omar Penn et le jeune chanteur Farah Marien Kebab Sec, comme je vous l'annonçais souvent, ce sera une soirée riche en culture, une soirée riche en business, une soirée riche en affaires, une soirée riche en économie. Donc, préparez-vous, pensez à vos réservations, appelez sur ces numéros. Même si vous êtes d'entreprises, vous voudrez plus de visibilité parce qu'il y aura des autorités, il y aura des personnalités venues partout d'Afrique, partout dans le monde pour assister à cette soirée des 100 entreprises les plus dynamiques, de l'Afrique avec l'Écofinance Entreprises, une soirée qui sera transmise sur 11 chaînes de télévision internationales, plus particulièrement au Sénégal avec la 2STV qui va passer cette soirée en direct. Passez déjà à faire vos réservations avec le Palme International qui sera décerné au Président de la République, son Excellence M. Makessan. Rendez-vous est donné le 14 octobre au KINFAC Place, jour J-3. Nous donnons nous l'ont taillé, c'est un acte du jour du mercredi 11 octobre 2023. D'ici la recette scotchée sur nos programmes, ça continue sur VIP People TV, c'est informé juste, c'est vrai. En parlant de cette 19e édition, il y a une note quand même assez spéciale. Vous avez décidé de donner une palme d'or au chef d'État du Sénégal, le Président Makessal. Pourquoi justement ce choix ? Je précise que le cabinet international Écofinance Entreprises, en organisant le gala des 100 entreprises les plus dynamiques, a toujours fait un clin d'œil aux personnalités politiques. Nous avons déjà primé beaucoup de chefs d'État dans beaucoup de pays pour des catégories bien déterminées, c'est-à-dire ceux qui se sont engagés dans la lutte contre la pauvreté, ceux qui ont beaucoup plus fait des actions pour développer les exportations, etc. Mais pour la 19e édition de cet événement, il y a une palme internationale spéciale qui s'appelle la palme du chef d'État le plus dynamique d'Afrique. Pourquoi ? Mais parce que nous devons, nous également, contribuer à justement faire des challenges pour nos chefs d'État. Aujourd'hui, les chefs d'État africains, comme dans tous les pays du monde, c'est des personnalités qui ont été choisies à travers, disons, des élections, où le peuple a confié, justement, leur confiance pour leur dire « Vous avez la destinée de notre pays pendant 5 ans, pendant 7 ans. » Alors, quand, justement, tous les moyens sont mis à la disposition de ces acteurs et qu'on se rend compte que, parmi ces chefs d'État, il y en a qui se sont démarqués, parce qu'ils ont réussi à mettre en place, justement, des programmes d'investissement, des programmes de développement qui ont impacté positivement et qui ont hissé le Sénégal à un niveau assez élevé, il était important de pouvoir, justement, comment dirais-je, honorer ces actions qui ont été faites par son Excellence le Président Makissal et également donner la leçon ou bien créer ce qu'on peut appeler, justement, une certaine émulation à travers d'autres chefs d'État qui vont se dire « Demain, nous aussi, nous voulons être à la place du chef de l'État du Sénégal. Il nous faut faire beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de croissance économique, il nous faut beaucoup plus travailler pour le développement économique et social de nos États pour pouvoir accéder à cette palme internationale du chef d'État le plus dynamique. » Et je pense que ce qui vient de se passer, il y a quelques semaines, avec la décision de son Excellence le Président Makissal, de ne pas briguer un troisième mandat, c'est une leçon qu'il vient de donner au monde entier et au continent africain. Nous devons, justement, honorer ces comportements parce que les bonnes leçons, les grandes leçons de démocratie n'appartiennent pas seulement aux Occidentaux. Nous l'avons vu, justement, à travers, disons, cette décision du chef de l'État. Donc, cette palme était en compétition avec beaucoup de chefs d'État, le président de l'Afrique du Sud, le président du Togo, du Gabon, le président du Rwanda et également le président de l'Égypte. Et au niveau de notre comité d'experts, sur la base des programmes que nous avons analysés, les programmes économiques développés par ces différents chefs d'État, nous avons, le comité s'est rendu compte que c'est le plan sénégal émergent, avec tous les projets structurants qui ont été réalisés, qui a également permis aux chefs de l'État de pouvoir accéder à cette palme internationale, donc du chef d'État le plus dynamique d'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada